On continue YouTube, on continue à faire la lecture de cette mauvaise fin qui est horrible. Plus que du bon goût, c'est juste horrible. C'est insupportable. Mais c'est très intéressant, dans la manière dont c'est écrit. Nous dévorons chacun d'amour. C'est tout ce qu'il y a pour nous les animaux. C'est tout ce qu'il y a besoin d'être. La résistance était inévitable. Oh, ne me dis pas que Plum, c'est épais. Non, j'ai un doute. Dodu, rompe au telet. Sa poitrine, enfin c'est ça un dodu. Bouge, sous moi. Ce tremblement. Ce... Oh, il parle d'une toile blanche. Cette toile blanche qui donne l'eau à la bouche. La marque d'une femme en bonne santé. J'ai enfoncé mes dents dans l'un de ses seins. Elle a élevé la voix. Son dos s'est arqué avec surprise. On le rappelle, c'est un jeu classé 18+. Mais ce n'est pas un... Ce n'est pas une scène de cul. Je m'en fiche. Je la mors jusqu'à ce que... J'ai l'impression que je pourrais déchirer... Pourrais déchirer la chair. M'arrêtant à ce moment-là, coupant court. Pour que je puisse passer ma langue... Sur la chair de son sein. Et savourer son goût. C'est un viol. Qui arrête. Son corps se réchauffe. Je ne sens plus. Une seule trace de froid. Qui était si pesant dans l'air. Elle se débat pour étouffer ses cris. Peut-être embarrassée par le son. Chez qui ? Si tu fais ça, tu ne vas que. Il a de la pitié dans sa voix. Mon esprit est flou. J'ai déjà abandonné toute santé mentale. Et toute pensée. Enfin, toute réflexion. Mais maintenant, j'ai l'impression que mon moi... Devient de plus en plus embrumé. Lui en a joué. Arrête, stop. Je ne vais pas te pardonner donc. Sa voix tremble avec désespoir. Mais je ne l'entends pas. Je ne la comprends pas. Mon couteau se lève encore plus haut. Haut dans les airs. Haut et haut. Encore et encore haut dans les airs. Ma vue est... Noyé. Par... Ouais, par... Bloody Heads. Ah, il a un désir sanglant. Plus je deviens conscient... de mon envie de tuer. Plus il devient dur de m'arrêter de bouger. Et je deviens... Ah, mondful... Je oublie à chaque fois ce que c'est dire. Mondful. Mondful. Éploré, affligé, une voix affligée, ses yeux sont humides de larmes, mouillé de larmes. Ce n'est pas bien, tu n'es même pas comme moi. Ma tête me fait mal, mon instinct me crie de continuer, mon cœur insiste pour dire que si je m'arrête maintenant je suis mort. Et quelque part au final, et quelque part après, elle va me tuer dans mon sommeil. Enfin, Guthmist peut-être plutôt éventrée, je ne sais pas, mais elle pleure. Cette femme qui sourit toujours, enfin qui a toujours des sourires si brillants, si confidentes, si confiantes en elle, elle pleure. Je n'arrive pas à y croire, je ne peux pas l'autoriser. Si c'était moi, je ne t'aurais jamais fait pleurer. Ma tête me fait mal, elle me crie de fuir. Donc il y a des conflits d'impulsions qui s'en mêlent ensemble. Dernière fois, je me demande ce que je dois faire. C'est dégueulasse. Toujours plus, le jeu toujours plus. Donc j'ai bien raté le choix de la porte, enfin d'aller chez elle. Donc on va, je suis désolé, mais on va recharger. Parce qu'a priori, j'ai fait le bon choix. Je vais, elle, à son appartement. On reprendra cette chose, mais là j'ai besoin de faire, j'avoue, une petite pause dans ce que je lis. Je devrais aller vérifier son appartement. Elle a peut-être pu abandonner la chasse, après le désastre de cette nuit, et elle est juste rentrée chez elle pour se reposer. J'ai sonné chez elle. Enfin, j'ai appuyé sur la sonnette. Il n'y a pas de réponse, qu'importe à quel point j'attends longtemps, ou à quel point je sonne. Je ne sens personne bouger derrière la porte. Enfin, je ne sens rien bouger derrière la porte. Elle n'est pas rentrée à la maison. C'est ça où elle refuse de sortir. Il y a un moment d'hésitation. Mais je l'efface avec une respiration profonde, et je sors mon couteau. C'est le mot de tuer le verrou. Je m'excuserai envers Arqueïde plus tard. Mais avant que je ne le coupe, j'essaye de mettre ma main sur la poignée. Et la porte n'était même pas fermée. Elle s'ouvre facilement avec un clic. Arqueïde, tu es ici ? Il n'y a pas de réponse. Le lit est propre. Enfin, il est proprement préparé. Elle a dit qu'elle attendrait dans le parc toute la nuit, après qu'elle soit venue directement au manoir, pour me... Ouais, en embuscade ce matin. Ce qui veut dire qu'elle n'est probablement pas revenue ici depuis au moins une journée. J'ai frappé le mur, et alors j'ai sprinté hors de sa chambre, si vite que je le peux. Il n'y a aucun intérêt à me rabrouer pour ma stupidité. Si j'avais le temps de calmer ma... Enfin, de passer ma colère sur le mur, je devrais à la place la mettre pour la chercher. C'est tout. Ah non, non, d'accord, je pensais qu'on allait retrouver le même dialogue après. Je me suis rendu à la zone autour de la guerre. ou donc, cachant mes yeux. Non, pas cachant. Plissant les yeux. J'ai regardé les lumières artificielles aveuglantes, et la foule de gens qui m'ont... Oui, la foule de gens. Les foules agitées. Tout ce que j'ai pour la trouver, c'est une pensée prise sur un coup de tête et mes deux pieds. Mes chances sont très très basses, mais elles ne sont pas à zéro. Sur la ligne pour la traquer. Oui, donc là par contre, on y est. Après, il va y avoir le choix pour la ruelle. Oui, c'est ça, après, c'est... On connaît. On connaît, donc. On y retourne. Alors, je la veux. Je la veux simplement. Je ne peux pas la... Spice, c'est de se voir. Non, ce n'est pas de décevoir, c'est de détester, la méprise. Bon, je la veux. On va céder à la mauvaise fin, j'imagine. Je suis une bête composée de purs désirs. Cette merveilleuse créature. En plus, on est déjà tombé sur le mot. Malheureux. Misérable. Ce misérable corps. Cette émotion qui me rend fou. Comme je l'ai fait auparavant. Je veux relâcher tout ce qui est en moi. Et la violer. Ce n'est pas le moment de... De se préoccuper de son bien-être. Un sang surgissant comme une maladie se réveille à l'intérieur de moi. Craniosil. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Je ne l'ai jamais vu. Craniosil. Craniosil. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? C'est un mot français, Craniosil. C'est un mot transport. Je n'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Ah non, pourquoi mon word référence est passé de français-anglais c'est anglais-français ? J'imagine qu'il ne le trouve pas. Pourquoi il n'est pas... Pourquoi il a changé de... Ah non. Ah non, il est juste, il ne trouve pas le mot. C'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois que même il ne trouve rien juste en fait. Qu'il n'y ait pas de synonyme. Je vais chercher sur internet directement. Craniosil. Une hernie du cerveau, du cervelet ou des méninges. D'accord. C'est une hernie du cerveau. Ah ouais, il fallait chercher loin. Et ça se dit craniociel. Craniosil, en français, du coup. Ok. Je vous rappres quelque chose. Une craniociel qui désinhibe toute rationalité. Tant que sa forme est toujours humaine, la logique humaine peut s'appliquer. Ah non, s'applique. Casser. Tordre. Split. Déchiré. Coupé. Rip. Peel. Tear. En plus, il va de mettre cette musique en même temps. Ça colle bien avec le fait qu'il est juste en train de relâcher tout. Tout. Donc rip, c'est moissonné. Pile. Je crois que c'est enlevé. Enfin, dans le sens écorché. Comme quand tu pelles. Non, ben non, c'est pelé. Rennes, c'est quoi ? Déchiré. Ben tire aussi, tire par, t'es déchiré, se mettre en morceau. Il n'y a pas de fin. Ça ne se termine jamais. Rien. Plus je tue, plus j'en ai besoin. Je me rappelle enfin. C'est ce que je suis. Ce que j'ai toujours été. Je n'étais juste pas au bon endroit auparavant. Automatiquement, organiquement, je répète, répète et répète encore. J'ai oublié mon humanité jusqu'à ce que cette nuit se soit écoulée. C'est violent. Là, ce n'est pas en 17 morceaux qu'il l'a coupé. Je me lève d'une mer de sang. Cela montre à quel point elle était extraordinaire. J'ai désassemblé une seule créature. Mais toute la ruelle est remplie de sang et d'organes. Le monotome rouge blesse mes yeux. Le sol est si collant et pourtant si glissant. Cela rend difficile de marcher. Il reput le sang. Mes mots de crâne qu'on subsiste. Il continue. J'ai balancé, éloigné tout sens de moi-même. Même si je tourne les talons pour revenir chez moi. Même alors que je tourne les talons pour retourner chez moi. J'ai réalisé que j'ai perdu depuis longtemps l'endroit dans lequel retourner. Ah, la panthère. On avait vu au début du jeu. Enfin, au chapitre 4, 5. Le début du jeu. Ah, c'est toi. Maintenant que j'y pense, c'est ici que nous nous sommes rencontrés la dernière fois aussi. Est-ce que c'est une coïncidence ? Ou est-ce que tu viens juste finir ce que tu as commencé ? Une création est une chose si finement taillée. Du coup, c'est pas une panthère qui appartient à Vélof puisque Vélof, il est mort. Ah oui, maintenant que j'y pense. Mais qui l'appartient alors ? Ces crocs sauvages sont prêts et visent ma gorge. Enfin, son barrette, son sortie. Ah, le son de quelque chose qui bouge. Qui fait squish squish. Le son de la chair qui bouge. C'est dégueulasse. C'est le beau coup. Il résonne derrière moi. Devant moi se tient la panthère. Et derrière moi, il y a quelque chose d'innommable. Et enfin, donc, finalement, ultimement, le démon qui se régénère derrière moi n'est pas quelque chose qui peut être tué par des mains humaines. Bordel, quelle disgrâce ! Oussant les épaules, j'ai offert ma gorge. Ringing noise explose from les rines. Alors, ringing, c'est une sonnerie. Il y a un son. Quoi ? Ringing ? Il y a un son sonnant qui résonne ? Ce serait ça ? Il y a un son retentissant qui explose depuis l'intérieur. C'est de l'ostéophonie. La conduction du son au travers des os. D'accord, ben merci. J'ai ma réponse. Alors que la mâchoire de la bête écrase... Enfin, crunch, ouais, mâche. Écrase, mâche, mais les vertèbres de mon cou. Du coup, le son est dirigé vers le haut à travers mon crâne. J'ai essayé de dire mes derniers mots. Mais sans gorge, il n'y a pas moyen que je puisse parler. Qu'est-ce que j'ai appris ? Enfin, non, what did I yearn for ? Yearn, ce n'est pas appris, c'est learn appris. Yearn. Mourir d'envie. Avoir très envie de quelque chose. Qu'est-ce que je voulais ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? De quoi j'avais peur ? Ces questions n'ont plus d'importance pour un bâtard inhumain. Un fou qui a oublié tout depuis le début. Enfin, un fou, l'un idiot, oui. Au moins, ma mort est pratiquement instantanée. Mais paragnant. Un destin... Horrible, au-delà de toute compréhension. Un destin horrible. Il va se faire bouffer en morceau, c'est gore. Il n'y a rien... Ouais, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi réfléchir. Malgré que j'aurais aimé exprimer ma gratitude à la panthère qui a fait tout ce chemin jusqu'ici pour m'abattre. C'était bien une mauvaise fin, quelle mauvaise fin horrible. Toute cette séquence est horrible. Je suis curieux de savoir ce qu'elles vont dire. Je m'attendais à ce que ce soit différent. Des fois, ce n'est pas notre héros qui se retrouve face à face avec une mauvaise fin. Cette fois, c'est notre héroïne. Cette histoire... Dolls... Dolls ? Distribue. Ok. Cette histoire distribue des tragédies sans faire de billets. Et maintenant... Le truc qui arrive à te faire un truc qui a l'air super sérieux et puis d'un coup... Non, non, mais en fait, on est quand même là pour t'aider à comprendre comment éviter les mauvaises fins en t'amusant. Écoutons... Cette femme qui a été démembrée deux fois en un jeu. Rends ça, Arcueil. Et félicitations pour être... Ou alors, prends ça. Arcueil et félicitations pour être... Pour ne pas être la... Prochaine... Ouais... La... La prochaine fille... La... Pour être... Non. Et félicitations pour ne pas être la fille principale pour la prochaine route. Elle est contente. Je sais ce qui est censuré, là. Ce qui est voulu. Je sais ce qui... Scalty. Du coup, elle s'est régénérée en gamine. Scal, du coup, elle s'est... On ne sait pas qui c'est. Elle n'était pas dans le jeu d'origine. Enfin, du moins, je n'en ai aucun souvenir. Où est-ce que tu as appris tes manières ? Tu peux parler ? En tant que quelqu'un qui possède... Mais qui peux-tu être ? Et où est-ce que ce chat est allé ? Je pensais que... Ouais, je pensais qu'elle se tenait là pour représenter Arcueid. Comme c'est décevant. Tu n'es pas... Que rude, mais stupide aussi. Cette chose n'est ni elle, ni son familier. C'est vrai ça, en plus. Parce qu'il se dit là, c'est vrai. Ce n'est rien de plus qu'une blague qui a été prise pour une légende urbaine qui a gagné sa propre vie. C'est un mème qui est devenu tellement réel que c'est devenu... Quelque chose de vivant. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de plus qualifié que cette créature si tu cherches une opinion sur la mort de cette femme. Ah, donc c'est vraiment... C'est vraiment Arcueid. Mais du coup, c'est quoi ? C'est Arcueid quand elle était petite. Par quelqu'un, je veux dire moi, naturellement. Je suis elle, après tout. Je n'y crois pas. Je suis en train de me dire que ce chat n'était pas l'Arcueid de ce segment d'explication. En effet, je suis l'Arcueid Brunstad de ce monde. Donc, il l'a tué une première fois, elle a pu se régénérer en adulte. Mais il l'a tué une seconde fois, donc elle avait tellement plus de force qu'elle est devenue une enfant. J'imagine que cela fait sens. Ce serait trop cher pour nous deux d'apparaître dans nos futures formes. D'accord, donc c'est vraiment Arcueid quand elle était enfant. Ok. C'est pourquoi j'ai l'air ainsi, comme j'étais dans le passé. Comme ça, on peut épargner les dépenses. Oh putain. Un budget plus économique. Une Arcueid pas très chère, si tu préfères. Si tu te plaques, appelle-moi Echo Arc. Est-ce que c'est une ref à Carnival Phantasme ? Dans lequel... T'as Koraku et Isui qui disent... Qu'il n'y a que Saber parce que... C'est moins cher. Enfin, qu'il n'y a que Saber, du coup tout le budget y est passé, que c'était moins cher de les dessiner en comic strip. Est-ce que c'est dire que je n'aurais plus à supporter ce chat stupide ? J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Je n'apparaîtrai pas souvent. La place de cette créature est, et sera pour toujours, ta camarade ici, en ce lieu. Ah, on le voit. Ce n'est pas ce que je voulais entendre, mais merci de me le faire savoir. Mais si c'est ainsi, alors qu'est-ce que tu fais ici ? Est-ce que c'est parce que tu veux exprimer ton insatisfaction avec le dérangement monstrueux de Tono ? En effet, c'était suffisamment grave pour que même moi, je doive détourner les yeux. Ces cartes, il en est revenu à ses désirs les plus bas. Il n'a même pas eu la décence de se tuer. Ou alors, elle parle d'Arcade et de Chiqui. Même maintenant, je peux à peine retenir ma colère. Je suis furieuse, mais aussi, je le trouve pitoyable. Donc, Mademoiselle Ciel, j'ai une faveur à te demander. Ah oui, et qu'est-ce que tu veux demander ? Si jamais tu te retrouves à faire face à cette fille, ne te retiens pas. D'accord, donc quand elle disait Zeiss, c'était bien Chiqui et Arcade, pas que Chiqui. Il semble qu'elle ne saura pas comment agir comme une dame, jusqu'à ce que quelqu'un lui fasse comprendre. C'est tout, moi je ne me retiendrai jamais contre Arcade, malgré tout, dépendant. Minute, serait-il possible qu'en fait, tu sois en colère contre... Bien, je vais partir maintenant, s'il te plaît, traite le bien. Il y a un jeu de mots avec Self, parce que Shelf, c'est étagère. In Your Shelf... Alors, c'est une faute d'orthographe ? Enfin, on est d'accord, que Shelf, c'est étagère. Ouais, ça c'est étagère, tablette, rayonnage... Ban, table... Alors, soit c'est une faute d'orthographe, soit je n'avais pas compris. Tu as beau être tout sauf fiable en tant que tutrice, mais... J'ai foi en toi, j'ai foi en toi, j'ai foi en ton étagère, pardon, j'ai foi en toi. Qu'est-ce que c'était supposé vouloir dire ? Donc même elle, elle n'a pas compris, donc elle a vraiment dit Shelf. Et foi en ton étagère. Je suis en retard, je suis en retard. Super Chat arrive dans la zone... Arrive dans la zone... Dans la zone... À la vitesse lumière. Et en... Me déplaçant à la vitesse de la lumière. Je suis arrivé plus vite que mon corps... Que mon corps en train de dormir. Effaçant le fait que je suis en retard. Bon travail pour moi. Salut Siel, tu as l'air encore plus une héroïne secondaire aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, est-ce que j'étais là il y a une seconde ? J'ai eu la sensation bizarre qu'il y avait comme une version superbe de moi. Je n'ai vu personne qui correspond à la description. Elle n'est pas très contente, plus important. Comment devrions-nous te punir pour ton retard ? Nous avons les carters. Le pieux. Rack. Rack, la planche. Non, rack c'est étagère. Ah rack, ça peut être la torture aussi, ok. Mais je pense que ça doit être un instrument de torture bien précis, le rack. Mais je ne l'ai pas. Ah, c'est le chevalet, voilà. Le chevalet, la vierge de fer. Choisis et je serai heureuse de m'accommoder avec toi. Ah, peut-être que tu préfères être coupé en morceaux comme la véritable Arcquave. Arrête de balancer toutes ces méthodes de tortures effrayantes. Gardons, enfin, laissons les mauvaises fins réservées à quatre yeux et lui seul. En plus, elle sort son arme, elle sort la septième écriture. Est-ce qu'elle est réelle cette folle de Curie ? Mais qu'est-ce que... Pourquoi toutes ces... Pourquoi ce cruel... Pourquoi ce cruel... Pourquoi ce cruel et inhabituel puni... Pourquoi ce cruel et inhabituel puni... Punition ? Tu te montres... Tu montres... Tu montres ta véritable... Ouais, ouais, tu... Tu te montres à jour. Tu te montres... Tu montres tes véritables intentions, hein. Ouais, ouais. Je ne suis pas honnête. Mais... Je suis un peu... Je suis un peu... C'est Quark qui vient demander de détruire Arcquave. Enfin... Elle n'a pas précisé. Elle a dit son... Elle n'a pas dit précisément. Elle a juste dit la première fois que tu me vois. Oh, mais ce n'est pas pour moi. Je fais ça à la demande d'une amie. Votre histoire arrive à son apogée. Ce qui veut dire que... On pourrait... Changer de... Personnage principal. Laisse-moi en dehors de tes... De tes fétiches étranges de révisionniste. Qu'est-ce qu'on va faire si tu développes un goût pour tout ça ? Ça n'a pas du tout aidé pour dire comment éviter ce choix. Mais heureusement, ça va. C'est facile d'éviter ce choix. C'était particulier. On arrive... On était la moitié... Non. 21, ce n'est pas la moitié de 11. 11, ce n'est pas la moitié de 21. Mais ce n'est pas grave. On a bien avancé. Dans les mauvaises fins. Je me demande si ce n'était pas la dernière mauvaise fin. Dans la route d'Archuaïde. Mais j'ai un doute. Je ne peux pas la mépriser. Je ne peux pas. Je ne peux pas la faire pleurer à nouveau. La dernière fois que mes maux de crâne m'ont fait me sentir ainsi, je l'ai tué. Donc non. Pas une nouvelle fois. Même si ça brûle mon cerveau en cendre, je ne désacraliserai pas Archuaïde. Bon, tu as déjà mordu sa poitrine, j'ai envie de dire. Tu l'as déjà désacralisé. Tu l'as déjà sali. Je me suis éloigné d'Archuaïde. Le mot de crâne s'est dissipé. Et les battements de mon cœur sont revenus à la normale. Le nuage de violence est parti de ma tête. me donnant la complète réalisation de ce que je faisais. Putain de merde. Je peux à peine me croire. Mais les souvenirs sont très clairs. J'ai poussé Archuaïde au sol. J'ai serré ma main autour de son cou. Et j'étais sur le point de mettre mon couteau dans son corps. De passer mon couteau au travers de son corps. Et j'ai cherché à voir sa chair comme une bête. Qu'ai-je à dire ? Archuaïde a réajusté ses habits alors qu'elle se relevait. Comment est-ce que je peux m'excuser ? Désolé, il ne va pas le faire. Tu fais quelque chose de déplorable. De mal. Archuaïde. Je... Alors en vrai... Non. C'est pas toi de t'excuser Archuaïde. C'est Ashiki. On appelle ça une tentative de viol. C'est extrêmement grave. Ça ira. C'est moi qui ai besoin de m'excuser. Non. Elle a tort. C'est ma faute. On s'en fout des anémies chroniques ou des vertiges qui ne s'arrêtent jamais. Rien n'importe. Rien de tout ceci ne serait produit. Si j'étais pas... Si débraillé. Si même pas débraillé. Si j'avais pas des problèmes. Tu as vu mon oeil mystique. Il a vu qu'un seul de ses yeux. Tu as vu mes yeux mystiques. Il n'y a pas moyen que tu puisses y résister. Tu te rappelles... Ah. Tu ne veux pas me parler. Tu te rappelles... Tu te rappelles... Ah. Il n'y a pas de neuf pas. Tu te rappelles ce que j'ai dit. Quand je disais que les vampires ont des yeux mystiques avec le pouvoir de... Hanford. De... C'est pas posséder Hanford. C'est une mête sous emprise. Peut-être. On ne peut le plus. Hanford. On me frôle. De captiver, de fasciner. Mon pouvoir de captiver. Croiser mon regard. Aurait pris... Enfin, aurait mis n'importe qui sous mon emprise. Captif. Quel que soit ses sentiments. Donc, tu n'as vraiment pas besoin de t'en inquiéter. La luxure que tu as ressenti en faisait partie. Malgré tes yeux mystiques de perception de la mort, tu es toujours un humain normal, après tout. Arcuade m'a froidement nettoyé de toute responsabilité. Mais je ne peux pas l'accepter. C'est vrai que je suis devenu fou à la seconde où j'ai vu ses yeux dorés. Enfin là, c'est plutôt son oeil doré. Il n'en a vu qu'un. Ce n'était rien de plus que le trigger qui m'a fait dérailler. Ça ne change pas le fait qu'à ce moment-là, j'ai véritablement, depuis les profondeurs de mon cœur, voulu... Je n'en fais pas... enfin ne te méprends pas. J'avais... 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 l'esprit à l'instant j'étais assoiffé je ne pouvais pas me contrôler c'est pourquoi je devais chercher ces zombies pour relâcher toute cette toute cette frustration tu as été pris dans la catastrophe il n'y a rien de mal avec toi shiki tu n'as rien fait de mal c'était moi qui contrôlait ton corps même quand nous étions dans le parc j'étais si près de te de t'abîmer de se détériorer esquinter gâcher on va de te détruire un silence douloureux nous a pris enfin on l'a prise alors que elle mordait sa lèvre mordait ses lèvres même si elle n'a pas dit un seul mot j'ai entendu clairement ces excuses l'avoir si repentante ça me fait mal au coeur je n'ai pas eu l'impression d'être contrôlé et s'il n'y avait que ça j'ai eu l'impression de sentir mes véritables désirs être relâché comme si mon esprit suivait suivez sa conduite non comme si mon esprit suivait suivez le donc là oui le les ordres de méritables désirs je n'excuse pas c'était un accident shiki je vais je vais l'oublier donc tu devrais faire pas tu dois faire pareil ce sera mieux pour nous deux chuchoter ses mots avant de silencieusement partir son nom s'est pris dans ma gorge et malgré que je veuille l'atteindre avec ma main pour la stopper elle a refusé de bouger je suis désolé de t'avoir fait traverser quelque chose de si effrayant au revoir shiki c'est probablement mieux si nous ne nous rencontrons plus et ainsi elle a disparu dans l'obscurité de l'allée l'air chose que je l'ai vu c'était un sourire qu'elle forçait et alors elle s'est tournée elle a sauté comme un lapin vers la lune comme un lapin sur la lune pourquoi même si j'abandonne la chasse je ne la rattraperai jamais non même si je la chasse je ne la rattraperai jamais je poursuis et ce n'est pas comme si j'avais un moyen de l'empêcher même si je le faisais pourquoi est-ce que tu t'excuser donc là oui je me suis détesté enfin la décelle ouais c'est le fait chouette c'est quand tu détestes de la de l'autodétestation et du remords on remplit mon coeur jusqu'à ce qu'il ne reste rien enfin gauche non ce n'est pas rempli c'est full c'est rempli gouge creusé ont creusé à bouger ça se dit en français faire une gouge ok on gougé mon coeur jusqu'à ce qu'il ne reste rien c'est à dire creusé dans la ruelle la scène d'une tragédie innommable j'ai regardé vers la lune blanche comme pour me repentir blue red moon one finish my princess chapter 10 ah bah ça aurait pris moins de temps que ce que je pensais c'est pas plus mal mais je veux sauvegarder et blue red moon two ah oui on avance bien on est à deux chapitres enfin trois en comptant le 11 de la fin et ça on a fini le chapitre 10 même la mauvaise fin du faux chapitre 10 c'est parfait je voulais m'arrêter là je voulais juste terminer le chapitre 10 c'est la fin de la vieux d'é c'est la fin de la vieux d'é c'est la fin de la vieux d'é